Permettez-moi d'abord de saluer M. le ministre Hervé Novelli, qui est ici au banc du gouvernement, et puis nous avons l'honneur d'avoir dans les tribunes du public 25 étudiants en droit économique de gestion de la Faculté libre d'économie et de droit de Paris, FACO, que préside notre collègue Bernard Vivier. Bienvenue à ces étudiants. Nous avons alors du jour le projet d'avis qui est présenté par Mme Sophie Thierry, rapporteure. Au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Mme Sylvie Brunet, cet avis est les nouvelles formes de travail indépendant. Donc je vais passer la parole à Mme la Présidente si elle veut bien nous dire quelques mots en préambule de cette présentation du projet d'avis. M. le ministre, M. le président, M. le représentant de l'OIT pour la France, cher Cyril, chers collègues, mesdames et messieurs, le projet d'avis et de rapport sur les nouvelles formes du travail indépendant que nous allons vous présenter dans quelques instants est une réponse à une saisine du Premier ministre en date du 24 août dernier. Notre contribution a pour vocation de nourrir la réflexion du gouvernement sur la réforme de la sécurisation des parcours professionnels. Le sujet du développement du travail indépendant est loin de ne concerner que la France. J'en veux pour preuve les échanges nourris que nous avons eus la semaine dernière à Athènes dans le cadre d'une conférence internationale organisée par l'OIT et l'AICESIS, qui est l'association internationale des conseils économiques et sociaux et autres structures, dans un rapport d'études sur le dialogue social et l'avenir du travail récent qui souligne l'impact profond de l'accélération des mutations technologiques sur les frontières entre l'emploi et l'auto-emploi. Nos travaux au sein du CESE sont donc très attendus, notamment par nos voisins belges qui sont eux aussi en train de travailler sur le sujet du travail indépendant au sein de leur conseil économique et social. Je voudrais en introduction souligner que la section s'est vraiment mobilisée avec beaucoup de débats et d'énergie sur ce sujet, avec des points de vue parfois divergents. C'est un sujet nouveau que nous avons eu à traiter avec beaucoup de passion et d'engagement. Ces travaux ont été conduits en lien avec la section des affaires sociales et de la santé, présidée par Aminata Kone, si présente, et le référent pour ces travaux, Étienne Cagnard, du groupe de la mutualité. Mais aussi la section de l'économie et des finances, présidée par Hélène Fauvel, et le référent pour ce projet de rapport et d'avis, et Pierre Laffont, du groupe des professions libérales. Je les remercie pour leur contribution. Je voudrais dire quelques mots sur notre rapporteur, Sophie Thierry, avant de lui passer la parole, issue du groupe des personnalités qualifiées. Sophie s'est investie avec détermination et énergie dans la conduite de ce projet d'avis et de rapport sur les nouvelles formes de travail indépendants. Son expertise sur le champ social, qui s'est construite au fil de son parcours professionnel, notamment au ministère du Travail, sur les politiques d'emploi et de formation, nous a été précieuse. D'autant que Sophie est également connue pour son engagement sur les démarches de responsabilité sociale, et qu'elle a particulièrement mis en œuvre cet engagement au sein d'une entreprise leader de la notation sociale. Pour illustrer cet engagement, je citerai ses propres mots. Le CESE contribue activement à la construction de nouveaux équilibres indispensables entre l'économique, le social et les exigences environnementales. Je vais lui céder à présent la parole pour vous présenter ce projet d'avis très attendu par un certain nombre de ces travailleurs dits indépendants dont les formes de travail émergent. Donc Sophie, je te cède la parole. Merci Madame la Présidente. Donc j'appelle Madame Sophie Thierry, rapporteure à la tribune. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Représentant du Bureau de la France à l'OIT, cher Cyril, chers maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Dans sa lettre de saisine, le Premier ministre indique « Le développement du travail indépendant n'est déjà plus un phénomène de société. Il est une tendance lourde de notre économie, un gisement considérable d'emplois. Nous devons donc l'organiser. » Voilà donc la mission qui nous a été confiée au mois de septembre. Je précise toutefois que le fil directeur de la saisine est clairement d'améliorer les garanties sociales des indépendants pour favoriser son développement. Je vous propose une présentation de cet avis en deux temps. Tout d'abord, quelques éléments de clarification sur le travail indépendant. « De quoi ? De qui parle-t-on ? Qu'est-ce qui nous a conduit à centrer nos travaux sur les nouvelles formes de travail indépendant ? » Puis, après quelques mots du contexte particulier, car nous sommes dans une actualité sociale forte, je vous présenterai les trois familles de recommandations en soulignant les plus structurantes, les plus urgentes, ou celles qui ont fait débat au sein de notre section. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous propose de visionner la présentation du journaliste Olivier Passé, qui dresse un panorama rapide de l'évolution du travail indépendant ces dernières années. La part de l'emploi indépendant augmente en France depuis 2002-2003, et ce mouvement a pris de l'ampleur avec la montée en puissance du statut d'auto-entrepreneur après 2008. D'ailleurs cela, il y a trois mouvements distincts. Une baisse continue de la part des agriculteurs indépendants, une érosion du petit commerce, et enfin un mouvement beaucoup plus net de montée de l'emploi indépendant des autres professions, notamment de service. Il y a là un vrai point de retournement qui alimente tous les discours sur la fin du salariat. Et lorsque l'on parle de cela, c'est bien de l'auto-entrepreneuriat qu'il s'agit, c'est-à-dire du basculement d'un nombre croissant de personnes qui se mettent à leur compte comme prestataires sous régime du droit commercial. Et c'est ce qui fait tendance. Cela recouvre des situations diverses. Des start-upers, certes, des salariés qui se constituent un supplément de revenus en freelance, et tout le mouvement plus problématique de l'ubérisation dans les services B2B ou B2C. On ne parle pas là des professions libérales classiques qui opèrent à durée du travail et à un niveau de rémunération supérieur à la moyenne, mais bien d'un emploi instable, intermittent, souvent peu rémunéré et n'ouvrant que très peu de droits sociaux. Comme cela vient d'être dit, le travail indépendant se développe. Et ce qui sous-tend ce développement, c'est les aspirations de liberté de la part de certains jeunes, les attentes de la nouvelle génération, mais aussi de moins jeunes, de personnes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en cours de carrière, des attentes de consommateurs, si les plateformes Uber et Deliveroo ont un succès aujourd'hui, c'est bien parce qu'elles proposent un nouveau service ou une nouvelle qualité de service ou un service accessible à des personnes qui ne les utilisaient pas auparavant, des recherches de flexibilité de la part des entreprises, d'externalisation notamment, les technologies numériques qui facilitent les mises en relation directe entre offres et demandes de biens ou de services, et des recherches d'alternatives au chômage ou à une entrée dans la vie active chaotique. Je pense en particulier aux jeunes qui peuvent tenter l'entreprenariat quand ils ont le choix entre ça et une série de stages ou de CDD pour rentrer dans la vie active. Et dernier point, encore des facteurs de développement très importants en France, ce sont les incitations réglementaires comme la création du régime de la micro-entreprise. Aujourd'hui, le travail indépendant représente près de 3 millions de personnes, soit environ 12% de la population active. Mais au-delà de ce chiffre qui donne la situation à l'instant T, nombre d'entre nous ont déjà vécu plusieurs changements de métier, de statut, et à l'avenir, paraît-il, nous serons encore plus nombreux à avoir plusieurs statuts en même temps. La question est donc de s'occuper de ces 12%, mais aussi et surtout d'assurer un continuum de droits tout au long de la trajectoire professionnelle de chacun. L'idée est de ne pas repartir à zéro quand on change d'employeur ou de statut, mais bien de bénéficier d'une continuité de droits et de garanties acquises tout au long de son parcours professionnel, notamment via les cotisations. La plupart des métiers indépendants dits traditionnels se sont d'ores et déjà structurés pour assurer une protection sociale négociée et adaptée, qui fonctionnent plutôt bien. Il s'agit des professions libérales, des artisans et des commerçants, et des exploitants agricoles. Ils sont largement majoritaires au sein de la catégorie des travailleurs indépendants. Mais on l'a vu dans la vidéo, leur part dans l'emploi tend à diminuer, à stagner, tend aujourd'hui à stagner, voire à diminuer. A l'inverse, les micro-entreprises se développent. De qui s'agit-il ? Il s'agit de consultants freelance, il s'agit des services à la personne, d'ouvriers du bâtiment, et plus récemment, mais 4-5 ans, pas plus, le temps passe vite, les chauffeurs, les coursiers qui travaillent dans des plateformes numériques. Ces micro-entrepreneurs sont environ 700 000. Vous voyez le rectangle qui se situe à mi-chemin entre le travail indépendant et l'autre zone à l'extérieur, qui représente le salariat. Parmi eux, un peu plus d'un sur deux exercent une activité à temps plein, ou en tout cas comme activité exclusive. Pour l'autre moitié, ils cumulent cette source de revenus avec au moins une autre activité, la plupart du temps salariée, avec le micro-entrepreneuriat qui est une activité d'appoint, ou bien il s'agit aussi d'étudiants ou de retraités qui cumulent une pension ou une bourse avec un revenu d'appoint entrepreneur. Les travailleurs de plateformes numériques appartiennent à cette catégorie. Ils sont estimés environ à 50 000 personnes. Il existe une grande variété de situations chez tous les micro-entrepreneurs. Pour certains, l'indépendance peut être un véritable choix, une personne qui se lance dans une activité, ou bien une option faute de mieux pour échapper au chômage. Ils gagnent en moyenne un peu moins de 500 euros par mois et sont souvent dépendants des conditions de tarifs fixées unilatéralement par les donneurs d'ordre, surtout dans le cadre des plateformes numériques. C'est sur eux que porte selon nous l'urgence de protection sociale, car ils sont à la fois les plus exposés, les moins rémunérés et les moins protégés. Les plus exposés, car il s'agit la plupart du temps de métiers à fort risque professionnel. Les services à la personne, les coursiers, qu'on sollicite en général quand il fait plutôt mauvais temps et que la route est dangereuse, les chauffeurs de voitures, les moins rémunérés car leur activité est souvent perçue et souvent à tort faiblement qualifiée, et les moins protégés car ils n'ont accès qu'aux assurances privées sur une base volontaire. La plupart d'entre eux ne connaissent même pas ces assurances ou n'ont pas la capacité financière d'y souscrire. Pour finir de dresser le paysage, il nous faut également parler des tiers employeurs qui proposent à celles et ceux qui souhaitent s'engager dans une démarche de création de leur activité d'exercer comme un indépendant tout en bénéficiant d'un cadre collectif, d'un statut de salarié pour les entreprises de portage salarial ou d'entrepreneur salarié dans le cadre des coopératives d'activité d'emploi par exemple. Ces structures prélèvent en général un pourcentage du chiffre d'affaires des travailleurs et proposent un cadre collectif et des services en échange. Les nouveaux visages du travail indépendant sont donc très variés et leur protection sociale est extrêmement diverse selon les situations. Il s'avère complexe de construire des systèmes de protection collective pour des travailleurs qu'on a encore du mal à servir, pour des formes d'emploi qui évoluent encore. Il y a dix ans, on ne savait pas ce que pouvait signifier un modèle économique de type Uber et on ne sait pas aujourd'hui ce que seront les nouvelles formes d'emploi de demain. C'est un sujet prospectif donc et pourtant cet avis s'inscrit dans une actualité sociale brûlante. Il est rendu, cet avis, alors que la réforme du régime social des indépendants, le RSI, s'engage, qu'une négociation sur l'assurance chômage s'ouvre avec la question de l'ouverture de cette assurance chômage à d'autres formes de travail que le salarié et qu'une concertation sur l'apprentissage et une négociation sur la formation professionnelle démarre pour un atterrissage prévu au printemps 2018. Santé, formation, assurance chômage, les piliers des garanties sociales pour les indépendants sont directement au cœur de ces négociations. Alors pour nous, il ne s'agissait pas de nous substituer aux acteurs de ces concertations et de ces négociations. Nous avons surtout cherché à éclairer en amont le débat, à éclairer les pouvoirs publics et nous avons donc proposé un cadre et des principes pour traiter le sujet tout en cherchant aussi des solutions concrètes pour répondre aux situations que nous avions identifiées comme les plus précaires. Après ces éléments de contexte, voici donc les trois familles de recommandations. La toute première des recommandations est le socle de toutes les autres. Il n'y aura de développement durable et régulé des nouvelles formes de travail indépendants que s'il existe un dialogue économique et social entre toutes les personnes concernées. D'un côté, les organisations traditionnelles se sont finalement encore peu apparaîtes de ces évolutions récentes. Je ne parle pas ici, bien sûr, du dialogue déjà bien organisé des travailleurs indépendants traditionnels, mais bien de ces nouvelles formes d'emploi. D'ailleurs, en section, nous avons pu mesurer que nous progressions ensemble sur ce sujet. Certains membres de la section ont même indiqué que notre rapport serait une référence au sein de leur propre organisation pour approfondir et poursuivre la réflexion. Donc des organisations traditionnelles peu présentes auprès de cette nouvelle catégorie de travailleurs et en même temps, des nouveaux acteurs qui commencent à émerger autour du statut d'auto-entrepreneurs, mais aussi des collectifs de travailleurs qui se forgent souvent à l'occasion d'un conflit d'ailleurs, mais qui poursuivent leur vie par la suite. Ces nouveaux acteurs doivent être entendus. Nous préconisons donc une concertation nationale, associons notamment les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants pour proposer une représentation collective d'une part et pour améliorer la connaissance sur les nouvelles formes d'emploi d'autre part. Proposer un système de rémunération collective ouvert aux nouveaux acteurs émergents n'est pas un sujet facile. Il a été ouvert en 2016 dans le cadre de la loi sur la responsabilité sociale des plateformes, mais il faut maintenant passer aux travaux pratiques. Cela prendra du temps, il est donc urgent de démarrer maintenant la concertation. Renforcer collectivement les connaissances sur les nouvelles formes d'emploi. On a eu l'occasion de mesurer à quel point avoir des chiffres cohérents sur les différentes situations des micro-entrepreneurs selon qu'ils travaillent à temps plein en tant qu'entrepreneurs ou pas par niveau de qualification, par type d'emploi, c'est avéré très difficile. Donc, renforcer collectivement les connaissances sur les nouvelles formes d'emploi en s'appuyant sur un ou plusieurs organismes existants tels que France Stratégie, les ministères du Travail ou le CNIS. Une deuxième famille de recommandations porte sur la responsabilisation des acteurs. Très concrètement, le débat public sur l'ubérisation du travail renvoie à une zone grise entre salariat et travail réellement indépendant. Ils sont indépendants par leur statut, mais économiquement dépendants car ils ne définissent pas les caractéristiques des biens et services qu'ils vendent et ne fixent même pas eux-mêmes les prix. Plusieurs conceptions s'affrontent sur ce sujet. Elles sont développées dans le rapport qui accompagne la vie. Notre section a fait le choix de ne pas retenir l'option d'une nouvelle catégorie juridique à laquelle serait adossé un régime social et fiscal. Mettre en place une troisième catégorie entre les salariés d'une part et les indépendants d'autre part nous a paru mal adapté à la grande hétérogénéité des situations. Elle risquerait de fragmenter encore le marché du travail et au final multiplier les contentieux. Nous avons donc fait le choix de la responsabilisation des acteurs. Les principes de responsabilité sociale qui se diffusent dans les entreprises portent sur toutes les problématiques liées à cette zone grise. Les relations de travail, la santé et la sécurité, la confidentialité des données, les relations avec les clients, avec les sous-traitants, la loyauté des pratiques sur le marché. Les nouvelles formes d'emploi ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité et nous proposons de transposer les principes de responsabilité sociale aux tiers employeurs, aux plateformes numériques, à tous les acteurs de ce nouvel écosystème. Parmi l'ensemble des recommandations qui sont mentionnées dans le slide, format nuage de mots, je voudrais insister sur trois d'entre elles. La première, c'est l'accompagnement des travailleurs indépendants. Ils sont assez isolés et expriment le besoin de collectifs quand ils se lancent dans leur nouvelle activité, quand ils ont besoin de conseils, quand ils doivent s'absenter, que ce soit pour maladie ou pour une formation. Deuxième point, une meilleure régulation des formes d'emploi. Plateformes, sociétés de portage salariales et même coopératives d'activités et d'emploi doivent être en capacité de rendre compte, comme toute autre entreprise, de leurs responsabilités. À commencer par celle de proposer aux travailleurs indépendants des services utiles en échange de commissions raisonnables. Et bien entendu, un point essentiel, c'est l'identification, la prévention, mais aussi quand s'est avérée la sanction, des pratiques illégales. Et on pense ici en particulier à des entreprises qui demanderaient à leurs salariés de démissionner collectivement pour être repris en contrat commercial en tant qu'indépendant. Dans ce cas, la solution, c'est la requalification. Enfin, et dernière famille de recommandations, pour construire un continuum de droits, indispensable pour la sécurisation des mobilités ou des parcours professionnels, il convient d'ores et déjà de compléter les garanties sociales des nouveaux travailleurs indépendants sur quatre volets. En matière de sécurité sociale, beaucoup de prestations ont déjà été universalisées, comme le remboursement des soins de santé pour la maladie. On est remboursé quand on va chez le médecin, quel que soit le statut. Si on doit aller à l'hôpital, on y va, on est soigné, quel que soit son statut. La maternité, les prestations familiales et un certain nombre de minima sociaux sont aussi d'ores et déjà aujourd'hui quasi universels. Plusieurs améliorations peuvent néanmoins être apportées sur ce volet, notamment en matière d'égalité de congé maternité par rapport aux salariés ou instauration d'un congé paternité ou encore sur la nécessité de préserver un guichet unique aux indépendants qui intègre le régime général. Toutes ces préconisations sont précisées dans le projet d'avis. En matière de formation professionnelle, qui constitue un pilier essentiel de sécurisation des parcours, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle, CFP et CEP, seront ouverts aux travailleurs indépendants dès le 1er janvier 2018. Nos recommandations en la matière portent donc essentiellement sur la nécessité d'accompagner ces travailleurs indépendants. On l'a dit, ils sont souvent isolés, ils ont besoin d'accompagnement et le besoin d'accompagnement est d'autant plus fort pour les moins qualifiés, qui sont les moins demandeurs spontanément de formation. En ce sens, il n'y a pas de différence avec les salariés. Nous appelons donc à la vigilance des partenaires sociaux et des pouvoirs publics dans la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle à l'heure du jour de la prochaine négociation qui s'ouvre. En revanche, accidents du travail, invalidité et perte de revenus liés à l'arrêt total de l'activité ne font pas l'objet d'harmonisation aujourd'hui avec les SEM des salariés. Ils ne sont tout simplement pas couverts. C'est l'angle mort aujourd'hui de la protection sociale de ces nouvelles formes de travail indépendants. Concernant les risques accidents du travail, nous préconisons à la fois l'obligation pour toutes les plateformes visées par la loi de 2016 sur la responsabilité sociale des plateformes de fournir systématiquement cette assurance aux travailleurs qu'elles mobilisent. Et nous préconisons en même temps de renforcer considérablement la prévention des risques. Peu de travaux évaluent l'impact des nouvelles formes de travail indépendants sur la santé, alors même qu'on a pu mesurer dans nos auditions le retard aux soins et la faible prévention au sein de ces catégories de travailleurs. Là aussi, des pistes sont proposées dans le projet d'avis. Enfin, concernant l'assurance chômage, ou plutôt l'assurance face au risque de perte de revenus, l'hypothèse de la construction d'un système de protection couvrant l'ensemble des actifs, peu comme on l'a vu sur la santé ou la formation, n'a pas paru réaliste à court, ni même à moyen terme. L'impératif de rétablissement de l'équilibre financier de l'assurance chômage rend difficile l'intégration massive de ces catégories. Par ailleurs, nous avons aussi évoqué des solutions d'assurance privée reposant sur des adhésions volontaires et qui existent d'ores et déjà, en particulier pour les chefs d'entreprise. Elles pourraient s'ouvrir à un champ plus large de travailleurs indépendants. Mais sur une base volontaire, ces assurances risquent de ne pas pouvoir s'adresser à tous les micro-entrepreneurs, et notamment pas à ceux qui ont les revenus les moins élevés. Notre préconisation est donc d'ouvrir, à titre expérimental, le régime d'assurance chômage aux travailleurs des plateformes, toujours celle visée par la loi de 2016, c'est-à-dire celle qui fixe les caractéristiques des biens et services vendus, et les prix, c'est-à-dire avec une indépendance économique toute relative pour les travailleurs de ces plateformes. Cette expérimentation reposerait sur le principe assurantiel d'une cotisation du travailleur et d'une cotisation de la plateforme. L'UNEDIC et les services du ministère du Travail pourraient mener une étude préalable d'impact et une évaluation en continu pour maîtriser les risques pour le régime d'assurance chômage, pour évaluer aussi les comportements individuels et collectifs d'une telle nouveauté. Malgré les précautions proposées pour encadrer cette expérimentation, cette recommandation, je dois vous dire, n'a pas recueilli l'adhésion de tous les groupes, notamment parmi les employeurs qui privilégient le recours à une assurance privée volontaire. En conclusion, le CESE traite pour la première fois des nouvelles formes de travail indépendant, Sylvie l'a rappelé. Il était important que le délai court qui nous a été imparti, deux mois, soit tenu pour que notre avis puisse se situer en amont et éclairer les négociations, réformes et concertations qui s'ouvrent. Nos préconisations portent sur des éléments de méthode qui permettront d'appréhender dans le temps les nouvelles formes d'emploi, mais nous avons tenu aussi également à répondre concrètement aux difficultés d'une partie des nouveaux travailleurs indépendants. S'interroger sur les nouvelles formes de travail indépendance et s'interroger sur le travail tout court. Ce n'est qu'un début et nous savons que le sujet reviendra rapidement d'une façon ou d'une autre au cœur de nos travaux. Nous souhaitons donc que le Conseil évalue, dans un avis de suite, l'impact de ces recommandations à l'aune des négociations et concertations qui s'engagent. Je voudrais profiter du micro pour prendre encore deux minutes de votre temps et remercier avec beaucoup de sincérité et de chaleur les collègues de la section Travail et Emploi, car nous avons été tous confrontés à cette terrible seringue de deux mois pour réaliser un travail très important sur un sujet d'une grande complexité. Bien évidemment, les collègues des sections Affaires Sociales et de l'économie, Étienne et Pierre, les deux référents. Je voudrais remercier aussi chaleureusement Sylvie, la présidente de la section Travail, qui ne nous a jamais lâchés malgré ses nouvelles responsabilités de présidente de la concertation Apprentissage. Et un très, très, très grand merci aux administrations des trois sections et en particulier à Nathalie, Nathalie, et Xavier, qui ont réalisé un travail colossal sans rien lâcher, comme toujours, de la qualité du travail produit. Je vous remercie. Merci. Avant d'appeler les différents groupes à la tribune, je dois vous lire un courrier qui nous est adressé de Mme la ministre Muriel Pénicaud, qui, suite à un empêchement, n'a pu se joindre à nous. Mesdames, Messieurs, il me faut d'abord remercier et féliciter le CESE pour la qualité et surtout l'extrême richesse des 17 préconisations qui sont formulées dans ce rapport de près de 90 pages, qui aborde toutes les facettes du travail indépendant. Beaucoup de ces propositions vont faire l'objet d'un examen très attentif de mes services dans les semaines à venir. Nous avons déjà commencé, comme vous le savez, à traiter ce sujet complexe sous des angles différents mais complémentaires. La loi du 8 août 2016 a déjà posé des jalons pour reconnaître un droit spécifique applicable aux travailleurs des plateformes, même si ces droits doivent faire l'objet de mesures d'application compte tenu de la complexité des mesures adoptées. Par ailleurs, vous le savez aussi, le Code du travail est déjà applicable dans certaines de ses dispositions aux travailleurs indépendants, par exemple dans le secteur de la construction. Cependant, je suis bien consciente que le sujet est encore largement devant nous et notamment la protection sociale et comme le dit le rapport préconisation 13 à 15 accidents du travail, santé, sécurité, cotisation sociale, la protection de la maternité, préconisation 1, par exemple. D'autre part, je voudrais quand même souligner le fait que le ministère du Travail est déjà très engagé dans la lutte contre les fautes sociales et notamment la lutte contre les faux statuts qui pervertissent le modèle vertueux du travail indépendant, préconisation 3. C'est un des axes essentiels du plan national de lutte contre le travail illégal. Nous avons d'ailleurs créé des unités régionales de contrôle dédiées à ce sujet. D'autres mesures doivent faire l'objet d'un examen attentif et je les regarde d'un oeil très bienveillant. Enfin, la préconisation 10 sur l'assurance chômage des travailleurs indépendants doit être particulièrement signalée dans le contexte actuel. Nous la regarderons avec attention. Encore merci pour ces remarquables travaux qui vont nous aider considérablement dans les semaines à venir. Une nouvelle fois, le CESE éclaire la route. Nous allons donc passer à l'audition des différents groupes et je vais d'abord rappeler madame Marianne Dutoit du groupe Agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons mené ensemble un avis difficile dans des délais très contraints et sur un sujet aux contours beaucoup trop flous. Nous avons toutefois tous pris nos responsabilités et grâce au travail très conséquent de notre rapporteur, de la présidente et de l'équipe d'administrateurs, nous avons répondu à cette saisine gouvernementale dans les temps. Le sujet qui nous occupe, comme l'a dit Sophie, est celui des nouvelles formes de travail indépendant. Toutefois, toutes les dispositions applicables à ces nouveaux indépendants peuvent avoir un impact sur les dispositions applicables aux travailleurs indépendants dits traditionnels dont font partie les exploitants agricoles. D'une manière générale, pour le groupe de l'agriculture, il faudrait en premier lieu tout mettre en œuvre pour que les micro-entrepreneurs indépendants arrivent à s'organiser dans leurs branches et leurs territoires afin de participer aux réflexions sur les problématiques économiques, juridiques et sociaux qui se posent et surtout pour lutter contre les pratiques illégales de faux indépendants. La liberté d'entreprendre a un prix et comporte de nombreux risques. S'il est pour nous indispensable d'accompagner tout travailleur indépendant à s'installer en pleine conscience et dans les meilleures conditions, nous ne pouvons pas faire leur bonheur à leur place comme semble le dire la première préconisation. Tout travailleur doit avoir les moyens de choisir son statut de salarié ou d'indépendant et bénéficier des différents droits acquis, notamment dans le cadre du dialogue social entre employeurs et salariés s'il fallait le rappeler. Dans cette logique, je souhaite rappeler ici la position de la profession agricole sur l'assurance chômage, même si nous ne participons pas à la négociation. Nous sommes opposés à toute augmentation des cotisations sociales des exploitants agricoles de façon généralisée et obligatoire, d'autant plus pour financer une assurance chômage dont les agriculteurs ne disposeront pas. Nous restons cependant ouverts, si les nouvelles générations le souhaitent, à expertiser la piste d'une GSC volontaire étendue. La préconisation relative à l'assurance chômage ne peut donc nous convenir, comme l'a rappelé Sophie, malgré le dissensus qu'elle a bien accepté d'introduire. La rédaction fait en effet craindre la création d'une nouvelle catégorie de travailleurs qui dit nouveau droit, dit nouveau statut, ce qui est contraire à ce que nous avons affirmé ensemble en section. Sur la formation professionnelle, je veux rappeler que pour la profession agricole, le sujet majeur est d'intégrer dans le CPF des indépendants les formations non qualifiantes, plus ou moins longues, afin d'en optimiser l'utilisation et de le promouvoir. Sur les sujets de la prévention des risques professionnels et de la protection sociale des nouveaux indépendants, il nous semble indispensable de vérifier que les propositions de la vie ne déstabiliseront pas les équilibres et ne mettent pas à mal l'existant. En raison de toutes ces réserves, le groupe de l'agriculture s'abstiendra. Merci. Madame Albert Connet du groupe Artisanat. Monsieur, pardon, je dis madame. Excusez-moi. Le recours à une main-d'œuvre externalisée fait partie du modèle économique des plateformes numériques qui tirent un avantage concurrentiel face aux entreprises opérant sur le même champ d'activité avec du personnel salarié. Quant à leurs collaborateurs dont elles fixent les modalités de tarifs de travail, ils se trouvent dans une situation hybride où ils doivent assumer les risques liés à une activité indépendante sans perspective de voir grandir leur propre entreprise et sans bénéficier des protections attachées au salariat. Ainsi, pour nombre d'entre eux installés sous le régime du micro-entrepreneur, le statut d'indépendant correspond l'avantage à une contrainte qu'à un choix. Certaines études voient pourtant dans ces modalités d'emploi un renouveau du travail indépendant ou encore des opportunités d'activité à encourager. Nous ne partageons pas cette analyse. Nous y voyons plutôt un phénomène de dérégulation affectant l'essor du travail indépendant, déstabilisant les entreprises intervenant sur des activités comparables, fragilisant le salariat ou encore compromettant l'avenir du financement de la protection sociale. Quelle priorité d'action face à cette situation ? Il faut d'abord renforcer les contrôles et lutter contre les conditions abusives que les plateformes peuvent imposer à leurs collaborateurs. En revanche, nous sommes défavorisés à toute extension même expérimentale du régime d'assurance-chômage aux travailleurs indépendants des plateformes, ce qui créerait aussi une inégalité entre les indépendants eux-mêmes. Nous considérons en effet que ce serait une erreur de chercher à transposer aux travailleurs des plateformes certains droits sociaux propres aux salariés, sauf à prendre le risque de conforter et même d'amplifier ces nouvelles formes d'emploi dont les plateformes seraient des principales bénéficiaires. De même, nous considérons comme prématurée la structuration d'un dialogue social autour des nouvelles formes d'emploi indépendants. Pour nous, ce n'est pas aux partenaires sociaux interprofessionnels de déterminer quels seraient les acteurs légitimes à conduire un tel dialogue, d'autant que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 définit les conditions de cette représentativité. Pour autant, nous reconnaissons l'intérêt d'un suivi attentif de l'évolution de ces formes d'emploi dans tous leurs impacts, autant économiques que sociaux, afin que soient prévus les dispositifs de régulation nécessaires pour éviter les pratiques abusives ou déloyales. Nous considérons par ailleurs que ces situations appellent à renouveler les efforts autour de la mise en place d'un environnement favorable à la création d'activités réellement porteuses d'indépendance économique et d'épanouissement pour les intéressés. Cela implique d'améliorer résolument l'accompagnement des indépendants dès la création d'entreprises, mais il faut aussi réfléchir aux évolutions de leur protection sociale, afin de réduire les risques inhérents à leur statut, tout en contenant la charge financière d'une telle couverture. Le projet d'avis comporte diverses pistes en ce sens. Cependant, nos fortes réserves sur les principales propositions qu'ils formulent nous conduisent à voter contre. Merci. J'appelle M. Étienne Cagnard pour le groupe des associations et celui de la mutualité. Vous avez six minutes. Mesdames et messieurs, chers collègues, les notions d'emploi, de travail, d'activités même sont bouleversées par les transformations économiques en cours et ne l'oublions pas, par les conséquences du chômage. Ces évolutions nous invitent évidemment à une réflexion sur les réponses de notre système de protection sociale. Réponses, nous le savons tous, souvent inadaptées parce que bâties dans un autre contexte. La démarche est la même que celle qui a prévalu dans la vie que nous avons adoptée il y a maintenant juste un an sur la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux. Socle qui peut, d'ailleurs, désormais entrer dans une phase de concrétisation depuis le sommet de Dieu de Borg. Cette démarche était, comme aujourd'hui, inscrite dans une logique de sécurisation des trajectoires professionnelles et dans la recherche d'un continuum de droits sociaux attachés à la personne, quel que soit son statut. Face aux ruptures professionnelles de plus en plus fréquentes, le renforcement de la portabilité, de la transférabilité des droits, des droits, sont deux axes absolument essentiels d'une protection sociale qui se veut garante de sécurité, de solidarité et d'exercice effectif des droits. Si le travail indépendant n'augmente pas de façon significative, sa nature se modifie et aujourd'hui, notre rapport en définit les nouveaux visages, souvent marqués par la précarité. Si la notion de subordination était une référence en général suffisamment solide pour définir le travail salarié jusqu'à peu, force est de reconnaître qu'il existe aujourd'hui une catégorie de travailleurs qualifiés d'indépendants malgré une subordination qui se traduit par une dépendance économique bien réelle. Une meilleure connaissance de cette zone grise entre formes salariées et indépendantes du travail passe par l'organisation d'un dialogue permanent entre acteurs sociaux et pouvoirs publics ainsi que par la mise en place d'outils d'observation et de veille. Ce n'est qu'ainsi que pourra s'engager le débat social sur les nécessaires évolutions structurelles de la protection sociale pour mieux prendre en compte ces nouvelles formes d'emploi, aller vers plus d'universalité et davantage se soucier du phénomène de plus en plus préoccupant du non-recours au droit. Probablement serait-il dangereux et en tout cas prématuré de vouloir définir un nouveau statut pour autant. Des réponses concrètes doivent orde et déjà se décider, notamment en faveur des travailleurs des plateformes parmi les plus précaires. Ainsi, le projet d'avis avance des solutions dans plusieurs domaines de protection, solutions destinées à atténuer les effets de rupture, en particulier au profit de cette catégorie de travailleurs particulièrement fragilisées. Ces réponses concernent prioritairement le risque de perte de revenus. Elles doivent permettre de mettre en place des systèmes d'assurance, notamment dans le cadre des accidents du travail. Concernant la question de l'assurance-sommage qui a longuement été débattue au cours des travaux de la section, le projet d'avis préconise une expérimentation en fonction de critères qui limitent son application aux travailleurs des plateformes. Dans ce secteur, en effet, la responsabilité sociale des entreprises donneuses d'ordre ne peut être ignorée. Elle doit donc aussi être engagée. la mise en place de dispositifs sécurisant davantage ces formes émergentes d'activités ne doit pas pour autant conduire à négliger les mesures d'accompagnement, d'information, de prévention des difficultés afin d'optimiser les chances de réussite. Il ne servira en effet à rien d'entraîner de plus en plus de travailleurs dans une impasse au prétexte que leur protection serait améliorée provisoirement d'ailleurs parce que dans cette hypothèse le modèle économique sur lequel reposeraient ces nouveaux droits serait particulièrement fragile. Parmi ces mesures de prévention figurent toutes les formes d'organisation qui limitent l'isolement, créant de nouvelles communautés, telles d'ailleurs les coopératives d'activités et d'emplois qui permettent de réunir des travailleurs indépendants en faisant ainsi le pont entre le secteur du travail indépendant et l'économie sociale. Au-delà de l'intégration du régime de protection sociale des travailleurs indépendants au régime général et à la veille d'une concertation sur l'assurance chômage et sur la formation professionnelle, notre projet d'avis s'inscrit dans le cadre plus large de la sécurisation des parcours professionnels, notamment de ces nouvelles formes de travail indépendants qui oscillent entre promesses d'autonomie et précarité et précarité subies. Si néanmoins, ce phénomène prend davantage d'importance et s'installe durablement, c'est une réflexion plus ambitieuse sur l'ensemble de notre système de protection sociale à laquelle nous serons invités pour redonner de la cohérence un système encore largement fondé sur les statuts professionnels et qui devra demain davantage s'attacher à la personne pour éviter les situations de rupture. Le projet d'avis qui nous est proposé en constitue une première étape essentielle et je voudrais en conclusion remercier, féliciter Sophie Thierry des rapporteurs qui a su surmonter les approches catégoriennes, parfois les refus d'accepter des évolutions plus subies que souhaitées pour prendre d'abord en considération l'intérêt des personnes exposées à des risques nouveaux. Les groupes des associations et de la mutualité voteront le présent avis. Merci. Monsieur Dominique Gillier pour le groupe de la CFDT. Bonjour. Notre groupe souhaite d'abord saluer la qualité du rapport qui précède cet avis. Il est éclairant sur la très grande hétérogénéité du travail indépendant, notamment dans ces nouvelles formes, sur la difficulté à définir précisément de quoi on parle selon la problématique repérée et la finalité recherchée. Il constate des abus du régime de la micro-entreprise par des donneurs d'ordre. Il relativise l'ampleur du développement du travail indépendant et il en décrit les ressorts. Il montre qu'au cours d'une carrière interne ou se cumule de plus en plus contrats de travail et contrats commerciaux. Choisis ou subis ces nouvelles formes de travail juridiquement non salariés se sont multipliées et diversifiées sous l'effet de facteurs spontanés ou créés. Elles permettent de mobiliser des compétences pour satisfaire des besoins réels de nature très diverse. Dites indépendantes mais avec des degrés variables de dépendance économique à l'égard d'un donneur d'ordre, elles créent une zone grise entre salariats et indépendants classiques. Avant toute chose, la CFDT rappelle que l'autonomie dans le travail peut parfaitement s'inscrire dans le salariat. C'est certainement un enjeu de qualité, de sens et d'efficacité du travail, une voie à favoriser. Que ces évolutions de l'emploi sont aussi source de précarité et d'inégalité pour un nombre important, accentuant la fragmentation du marché du travail. Que d'autres formes d'emploi atypiques sont entrées plus ou moins artificiellement dans le droit du travail, portage salarial, VRP, journaliste et d'autres encore. Notre expérience syndicale avec les freelancers et les VTC révèle des points clés. La diversité de leurs demandes d'abord, tarification, réglementation, garantie pour le logement, la santé, la retraite, la responsabilité civile, professionnelle, les conditions de travail, etc. Parfois d'ailleurs en contradiction avec l'état du consentement à leur financement. Le caractère aussi a embryonnaire des solutions et l'absence totale de représentation collective, donc de dialogue social. Le fort engagement professionnel de beaucoup de ces travailleurs leur sentiment de liberté. La diversité des situations et des aspirations que recouvrent ces nouvelles formes d'activité ne permet pas une solution unique ni définitive. La requalification en contrat de travail en est une lorsqu'elle est légitime, mais il faut aussi construire une régulation et des protections économiques et sociales justes, nouvelles et adaptées. mises en oeuvre, les propositions de ce projet d'avis seraient une étape en ce sens, elles seraient fidèles au principe du socle européen des droits sociaux, elles seraient aussi une étape vers un changement de modèle de développement pour produire, travailler et consommer mieux. J'appelle M. Régis Dos Santos pour le groupe de la CFE-CGC. Il y a un problème de micro ? C'est difficile. Merci M. le Président. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Depuis plusieurs années se développe une diversification des formes d'emploi. Le salariat semblant céder le pas à l'exercice d'une activité non salariée en indépendant ou statut d'entreprise. Cette observation recouvre toutefois de nombreuses réalités allant du salarié qui se lance volontairement dans une activité en totale autonomie et qui a une pluralité de clients à celui qui, faute d'emploi salarié, crée son activité et reste dépendant économiquement, l'éco-dépendant. La multiplication de ces formes d'emploi alternées ou cumulées et l'effervescence qui est faite autour auraient sans nul doute mérité davantage de temps pour apporter à la saisine gouvernementale une réponse encore plus complète. Le groupe de la CFECGC tient néanmoins à saluer l'importance du travail réalisé par la section et les nombreuses pistes qu'il ouvre pour une meilleure prise en compte des problématiques liées à ces nouvelles formes de travail indépendants. Pour le groupe de la CFECGC, dans ce projet d'avis, trois préconisations retiennent particulièrement notre attention car elles apportent un début de réponse qui nécessiteront d'être travaillées à la vraie question de fond qui est posée, celle de la sécurisation de la situation et des parcours des éco-dépendants que nous venons de décrire. La préconisation 1 qui propose la création d'un système de représentation collective et de dialogue permanent et la préconisation 11 qui vise à renforcer l'effectivité du droit à la formation pour tous les nouveaux travailleurs indépendants. Mais également et surtout la préconisation 10 qui vise à répondre de manière adaptée aux risques de perte de revenus. En effet, la CFECGC a toujours été volontariste et motivée pour construire les passerelles en termes de protection sociale et de formation qui garantissent une sécurité aux individus. C'est au prix de cette sécurisation qu'une vie professionnelle pourra, comme on nous le prédit si souvent, effectivement permettre d'alterner les périodes de travail sous différents statuts. La CFECGC soutiendra donc, dans le cadre de la négociation à venir sur l'assurance chômage, la proposition d'expérimentation formulée dans cette dernière recommandation. Elle le fera toutefois avec le souci d'un financement équitablement réparti et la volonté réaffirmée de bien conserver un caractère contributif et assurantiel du régime actuel dans lequel l'indemnisation est proportionnelle aux revenus antérieurs prises en compte pour la cotisation. Le groupe de la CFECGC votera cet avis. Merci. Monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC. La lettre de saisine du Premier ministre est catégorique. Le gouvernement entend favoriser le travail indépendant. Bigre. De quoi parle-t-on ? Des exploiteurs agricoles, des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, des professions libérales ? Assurément, non. Il s'agit par-delà de ces catégories historiques et bien vivantes à la fois de considérer de nouveaux visages du travail indépendant. Ils ont pour nom auto-entrepreneurs promus par la loi de 2008, consultants freelance ou lits ouvriers qualifiés de seconde oeuvre, services à la personne, chauffeurs et coursiers reliés à des plateformes numériques. L'économie déborde d'innovation en ce domaine. Plusieurs facteurs expliquent leur développement. Les innovations technologiques, les nouvelles formes d'organisation du travail, les politiques d'externalisation des emplois des entreprises et aussi l'aspiration des intéressés eux-mêmes à davantage d'autonomie et à moins de subordination née du contrat de travail. Faisons le constat que l'esprit d'entreprise se réchauffe aujourd'hui au désir de liberté du travailleur, donnant un écho contemporain et un brin inattendu à ceux qu'il y a un siècle militaient pour l'émancipation ouvrière et entendez mener la lutte pour la disparition du salariat et du patronat. Charte Damien, quand tu nous tiens. Gare aux envolées lyriques, cette autonomie du travailleur à un prix, celui de la précarité de l'emploi, de la dépendance économique et de la grande faiblesse de la protection sociale. C'est pourquoi la CFTC accueille avec un grand intérêt le projet d'avis conduit avec talent par notre rapporteur. Toujours attaché aux garanties que procure le statut du salarié, garantie construite en grande partie par la négociation collective et gérée dans le cadre du paritarisme, la CFTC entend organiser et réguler mais non pas combattre d'autres formes d'exercice d'une activité professionnelle. Le groupe CFTC approuve l'ensemble des 16 préconisations du projet d'avis notamment celles liées et cela a été dit déjà par des intervenants précédents liées au risque de perte de revenus à la formation aux accidents du travail à la prévention à la protection sociale. La CFTC se montre désireuse de voir se poursuivre la mise en place d'un statut du travailleur qu'elle préconise depuis plus de 15 ans pour donner à chaque personne au travail une sécurisation de son parcours professionnel tout au long de sa vie et quel que soit son état du moment salarié fonctionnaire indépendant entrepreneur ou autre statut un même monde celui des travailleurs. La CFTC votera cet avis sans réserve. Merci. Monsieur Mourad ravi pour le groupe de la CGT. Le gouvernement veut favoriser le développement du travail indépendant assorti de garanties comparables et différenciées qui ne sont pas forcément les mêmes que celles dont peuvent bénéficier les salariés nous dit-il. Le développement du travail indépendant correspond à un projet de société que nous ne partageons pas car il aggrave la paupérisation de tous les travailleurs salariés ou indépendants. Cela s'est vérifié en particulier depuis la création du statut de l'auto-entrepreneur. Nombre d'entre eux sont dans des situations de très grande précarité économique et sociale. Nous considérons donc qu'il est urgent de protéger ces travailleurs en situation de grande vulnérabilité. Ils doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés afin de contrer les politiques de dumping social. C'est une question d'équité de notre modèle social. Pour la CGT il est indispensable de construire une dynamique d'augmentation des droits pour tous. Nous pensons que le projet d'avis aurait dû en premier lieu interpeller le législateur sur la nécessité de clarifier en droit ce qu'est un travailleur salarié et un travailleur indépendant et ainsi définir cette fameuse zone grise des travailleurs indépendants souvent économiquement dépendants. La plupart d'entre eux devraient relever d'ailleurs du statut salarié comme l'attestent les nombreuses requalifications prononcées par les tribunaux. De même comment peut-on parler de droits nouveaux pour ces travailleurs sans évoquer la question de leur financement ? Or force est de constater que le gouvernement comme le projet d'avis sont totalement muets sur le sujet. La CGT n'acceptera pas de renforcer les droits des indépendants pourtant légitimes sans en exiger les financements. En effet cela risquerait fortement de remettre en cause les systèmes solidaires des salariés déjà mis à mal par le patronat et les gouvernements successifs. Rappelons qu'en 2016 nous étions déjà opposés à la loi El Khomri qui au prétexte d'assurer un minimum de droits pour les travailleurs des plateformes numériques a créé une sous-catégorie de travailleurs en leur interdissant par ailleurs la requalification de leur contrat de travail. C'est pourquoi nous considérons qu'il est nécessaire de bâtir un système contributif obligatoire pour toutes les catégories de la zone grise des travailleurs indépendants qui ne peuvent aujourd'hui garantir leurs droits en contractant une assurance privée. Pour assurer l'équilibre du système les donneurs d'ordre des auto-entrepreneurs doivent être mis à contribution dès lors qu'ils assurent par exemple 50% du chiffre d'affaires réalisé par le travailleur indépendant. Notons que ce principe a été repris partiellement dans le projet d'avis à propos de l'assurance chômage mais uniquement pour les travailleurs des plateformes numériques et malgré l'opposition de l'ensemble des organisations patronales. Au regard de toutes ces réserves la CGT s'abstiendra. Merci. Madame Christelle Gillard du groupe CGT FO. Monsieur le Président, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, le groupe Force Ouvrière salue le travail effectué collectivement dans des délais serrés par l'ensemble de la section spécialement par la rapporteure chère Sophie et l'équipe administrative. Traiter du travail indépendant s'est révélé complexe car tant de questions se sont posées en la matière. De qui parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Quelle nouvelle protection a apporté ? Et à qui ? Nous sommes face à un enjeu de clarification important. La difficulté est en effet d'identifier les nouvelles formes du travail indépendant tout en évitant les risques de substitution abusives aux salariats et en visant les situations des travailleurs indépendants économiquement dépendants les plus précaires et notamment ceux des plateformes. Ces nouvelles formes de travail indépendants, même si elles peuvent répondre à des désirs de liberté ou de création de sa propre activité ou emploi, sont le plus souvent faute de choix. Les développer peut conduire à des formes de dumping social et à des substituts aux salariats. Pour le groupe Force Ouvrière, ces nouvelles formes d'emploi interroge aussi sur la notion d'employeur et d'entreprise, cette dernière ne faisant pas l'objet d'une définition juridique et ceci parallèlement à la question de l'évolution du lien de subordination. Cet avis a le mérite d'éviter de créer un troisième statut et de tomber dans les écueils d'une zone grise légalisée qui a conduit dans des exemples étrangers connus à une précarisation accrue des intéressés. Assurer une représentation collective aux travailleurs indépendants est une revendication de notre groupe, reprise par la vie. Nous regrettons néanmoins que les CPRI et CPRIA ne soient pas associés à la réflexion sur les modalités de dialogue ou de concertation préconisées dans la vie au niveau des filières et des territoires. De même, nous aurions souhaité que la demande d'ouverture d'une négociation au niveau interprofessionnel sur les relations donneurs d'ordre sous-traitants soit intégrée aux recommandations. C'est la question de l'indemnisation chômage des travailleurs indépendants dans le contexte des prochaines discussions qui a focalisé et suscité de nombreux débats. La vie, dans sa rédaction ultime, a le mérite d'aborder les différentes options. Pour le groupe Force ouvrière, il faut nécessairement préserver le régime général en créant éventuellement un régime à côté, à taux équilibré et à gestion séparée, ce qui est une des options de la vie. Et bien que nous soyons sceptiques sur le principe d'expérimentation, nous soulignons la demande d'évaluation en continu qui l'accompagne. Pour finir, le développement du travail indépendant n'est pas en tant que tel problématique. Il le devient, économiquement et socialement, s'il ne s'accompagne pas d'une réflexion globale sur la qualité de l'emploi créé, sa pérennité et le niveau de revenu et de protection sociale des travailleurs concernés. Parce que cet avis, assorti d'un rapport solide, constitue un premier éclairage nécessaire, le groupe Force ouvrière pour l'ensemble des raisons indiquées, le votera. Merci. Monsieur Patrick Lenanquer pour le groupe de la coopération et groupe Environnement et Nature. Vous avez six minutes. Merci, M. le Président. Chers conseillers, chers conseillers. Les nouvelles formes de travail indépendant sont une réalité. Elles sont de plus en plus visibles avec le développement de l'économie collaborative et les effets de la révolution numérique. Des femmes et des hommes s'installent en micro-entreprises de manière isolée ou rejoignent une plateforme de service. Ont-ils fait le choix de l'indépendance ? Pas forcément et certainement pas tous. Mais tous ont fait le choix du travail. L'avis relève précisément cette ambivalence des travailleurs indépendants qui le deviennent par nécessité économique, faute de mieux et qui ne peuvent en rien être amalgamés à celles et ceux qui deviennent travailleurs indépendants par choix professionnels et choix de vie. Voilà la fameuse zone grise à laquelle est consacrée une partie significative de la vie après que le rapport réalisé en amont ait particulièrement bien caractérisé les différents visages du travail indépendant, ses évolutions et perspectives de développement. Quels que soient les noms avec lesquels nous les qualifions, nous qualifions ces nouvelles catégories de travailleurs indépendants, nous qui avons un statut et des droits, ces dizaines de milliers de travailleurs doivent pouvoir bénéficier de garanties sociales tout en garantissant leur autonomie propre l'un et l'autre n'étant pas antinomiques. C'est ce que propose le projet d'avis sans pour autant proposer la création d'un troisième statut que les acteurs eux-mêmes ne souhaitent pas forcément. Parallèlement, le statut salarié s'en trouve renforcé puisque notre avis affirme qu'en cas de dépendance économique avérée, il doit y avoir requalification du contrat commercial faussé en contrat de travail. D'autre part, un certain nombre d'entrepreneurs ressentent un besoin de collectif et, tout en souhaitant conserver un fort niveau d'autonomie et d'investissement personnel dans le développement de leur propre activité, ces entrepreneurs aspirent à une forme partagée d'entrepreneuriat, à pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'une mutualisation des services d'un niveau élevé de protection sociale. De ce besoin, bien réel et exprimé, est née la coopérative d'activité et d'emploi, de façon très empirique, tout comme, plus récemment, le contrat d'entrepreneur salarié associé. Ce statut assimilé au salariat permet d'entreprendre individuellement, dans un cadre d'entreprise collectif est partagé tout en accédant au sociétariat de la coopérative, chacun participant dès lors à la démocratie de l'entreprise à même hauteur, quel que soit le chiffre d'affaires généré ou son ancienneté. Ce statut d'entrepreneur salarié associé, rendu possible par la loi sur l'économie sociale et solidaire de juillet 2014, est aujourd'hui limité au périmètre des coopératives d'activité et d'emploi qui ont pour objet l'accompagnement à la création et au développement des co-entrepreneurs. Mais qu'une d'entrepreneurs qui veulent exercer une activité commune de manière indépendante dans le cadre d'une plateforme de service. L'une des préconisations du présent avis vise au déploiement du statut d'entrepreneur salarié associé à d'autres formes de coopératives de travailleurs, notamment du numérique, avec son pendant l'accès obligatoire au sociétariat. Ceci est une des réponses aux évolutions sociétales en cours, pas la seule. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous sommes satisfaits qu'elle soit intégrée dans un cadre de préconisations toutes constructives que développe cet avis. Enfin, à plus long terme, ayant vu de mieux percevoir la réalité économique et sociétale du travail indépendant, il sera pertinent effectivement de développer des outils statistiques plus fins permettant de caractériser correctement ces nouvelles formes de travail. Les groupes coopération et environnement nature voteront ce projet d'avis. Nous remercions la rapporteure Sophie Thierry, appuyée par l'administration de section, ainsi que les sections contributives pour cet important travail de réflexion et de prospective qui a mené aux préconisations proposées. Merci. Madame Dominique Casterin du groupe Entreprises. Madame la rapporteure, chers collègues, le travail indépendant dans lequel coexistent déjà de nombreuses composantes connaît un bouleversement majeur depuis une dizaine d'années puisque c'est majoritairement sous cette forme que s'exerce l'emploi dans l'économie appelée collaborative. Ces nouveaux emplois qui se situent souvent entre travail indépendant et salariats entre indépendance et suggestion économique à une plateforme d'intermédiation constituent notamment en droit du travail une situation complexe. Même si, à l'heure actuelle, ils concernent encore un nombre limité de personnes, ces nouveaux emplois ont certainement vocation à se développer, ce qui nécessite un statut mieux sécurisé en termes de relations de travail et de protection sociale. Pour le groupe des entreprises, la réponse à ce qui est généralement qualifié de zone grise ne peut être une évolution vers le tout salariat, statut qui n'est d'ailleurs pas forcément souhaité par les travailleurs concernés, notamment les jeunes qui aspirent à plus de liberté. De même, la création d'un troisième statut, intermédiaire entre celui de salariés et de travailleurs indépendants, a été légitimement écarté par la vie. Dans le cadre de la fusion du RSI dans le régime général, le gouvernement a prévu la mise en place d'un Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI. C'est cette instance qui doit particulièrement réfléchir à de nouvelles formes de protection sociale puisqu'elle regroupera des acteurs légitimes pour dialoguer et négocier. Notre groupe qui tient à souligner la qualité de cet avis sur un sujet aussi délicat partage la grande majorité de ses préconisations. Le développement de l'économie collaborative suppose un cadre économique attractif pour les entreprises. Il implique aussi une sécurisation et un accompagnement renforcés pour les nouvelles formes d'emplois. Sur ce dernier point, le projet d'avis apporte des réponses responsables et innovantes. En revanche, la proposition d'accueillir même de façon expérimentale ces nouveaux indépendants dans le régime d'assurance-chômage n'est pas acceptable si l'on veut éviter le risque de confusion entre salariés et travailleurs indépendants. La protection de ces travailleurs contre le chômage peut aussi s'organiser avec des acteurs privés et sur la base du volontariat. Le projet d'avis acte sur ce point notre dissensus. Malgré cette réserve, le groupe des entreprises votera l'avis. Merci. Madame Emeline Weber pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. A Paris, la vie est devenue un room service. On y croise dans les rues ceux qui réussissent et ceux qui livrent à ceux qui réussissent. Ces phrases signées par la chroniqueuse de radio Charline Vanhoenacker résument bien la situation actuelle des travailleurs qui traversent chaque jour Paris et les grandes villes de France à vélo ou en voiture pour le compte de certaines plateformes collaboratives. Loin des photos montrant des jeunes souriants en quête d'autonomie et de liberté, la réalité est plus complexe. Pour illustrer la situation, reprenons les termes de Sarah Zerouali, conseillère d'Elie Veroux et cofondatrice du syndicat des coursiers de la Gironde en audition. Au départ, on commence tous avec le même ressenti. On est euphorique, on est très content de travailler là, cela nous plaît énormément, on se sent très libre, on est relativement autonome dans notre exercice, etc. Puis, il se passe quelque chose. Premier accident, on se fait mal, on commence à se poser des questions. Si ça avait été plus grave, qu'est-ce que j'aurais fait ? Si je m'étais blessée et que je ne pouvais plus travailler, qu'est-ce que j'aurais fait ? Il y a des gens qui sont très gravement blessés et qui n'ont absolument rien pour remplacer ce manque à gagner. On s'en rend compte au premier accident et c'est à partir de ce moment-là que l'on se met à réfléchir à notre statut. C'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Indépendants, oui, mais économiquement dépendants. Beaucoup de contraintes sont imposées par certaines plateformes. Port d'une tenue siglée, facturation de la livraison faite par la plateforme elle-même, tarification imposée, autant de signes qui ne trompent pas et qui interrogent sur un éventuel salariat déguisé pour faire baisser le coût du travail. Alors, toute mauvaise, cette plateforme ? Leur essor et l'ubérisation de nos sociétés permettent de mettre en lumière les défaillances de notre système de protection sociale. Même si le boom du tout plateforme annoncé il y a quelques années n'aura vraisemblablement pas lieu, il convient de traiter cette question. Nous ne pouvons plus continuer dans une société scindée en deux, d'un côté des salariés bien protégés et de l'autre des indépendants qui ont davantage de discontinuité et de protection dans leur parcours. Concernant le projet d'avis, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse regrette que nous n'ayons pas pu aller plus loin dans un système de protection sociale inclusif et adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous avons évoqué la sécurisation des parcours professionnels. Il nous paraît important d'assurer l'universalité de la protection, notamment pour favoriser les transitions et éviter que les personnes soient bloquées dans un statut parce que les garanties sociales sont insuffisantes pour la réalisation de leurs projets. Pour cela, davantage d'harmonisation des garanties sociales est nécessaire, quel que soit le statut. Malheureusement, sur ce point, nous sommes revenus sur nos ambitions de protection dans les préconisations avec, par exemple, le sujet de l'assurance chômage où nous proposons timidement une possible expérimentation pour les nouveaux travailleurs indépendants en perte totale de revenus. Et encore, puisque nous avons acté un dissensus sur ce point. En dehors de ce cap que nous avons du mal à passer, le projet d'avis a le mérite de poser les vraies questions et d'ouvrir des pistes de réponses intéressantes. En effet, plusieurs points nous semblent essentiels, mais je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi et nous voterons pour. Bravo. Merci. Monsieur Jean-Etienne et Antoinette pour le groupe Outre-mer. Merci. De nouveaux problèmes de micro. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, les régulations successives du marché du travail ont bouleversé les statuts des emplois. Ainsi, le travail indépendant représente 12% de la population active et la tendance est à la hausse, accélérée par la digitalisation du travail. Face à cette mutation des relations du travail qui risquent de transformer l'économie française, notamment le système fiscal public ou encore l'impôt sur les salaires, le gouvernement est confronté à deux défis majeurs. D'une part, réussir la réforme en faveur des travailleurs indépendants pour favoriser la création d'entreprises, augmenter le pouvoir d'achat par des allégements de charges, tout en renforçant leur protection sociale par l'intégration du régime des indépendants au régime général. D'autre part, l'obligation de créer un cadre protecteur est innovant pour que les nouvelles formes d'indépendants, notamment ceux liés aux plateformes collaboratives, ne deviennent pas des travailleurs précaires de demain. En dépit des récentes mesures du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants et de la loi d'août 2016 relative à la modernisation du dialogue social qui introduit le principe de responsabilité sociale des plateformes, de nombreuses préoccupations subsistent, notamment dans les relations à définir entre les administrations sociales et les plateformes collaboratives, dans les négociations avec les plateformes sans créer de concurrence déloyale ou encore en accordant le statut d'entrepreneurs salariés associés aux travailleurs liés aux plateformes collaboratives. Dans les Outre-mer, le travail indépendant concurrencé par les travailleurs informels occupe une place prépondérante. Alternative au chômage de masse et complément des petits revenus, la création de micro-entreprises ou d'auto-entrepreneurs est particulièrement soutenue, souvent supérieure à la moyenne nationale. Cependant, le taux de fermeture est tout aussi prégnant. Comment alors ne pas être préoccupé par l'impact des mesures qui doivent bientôt rentrer en vigueur ? Comment accompagner les travailleurs indépendants, économiquement dépendants, dont le nombre à terme va progresser dans nos Outre-mer ? Votre avis, Madame la rapporteure, a le mérite de poser clairement les enjeux de la mutation du travail à court et à moyen terme. Toutefois, ces évolutions nécessaires ne doivent pas déstabiliser les économies insulaires déjà fragiles et aggravées par les inégalités des revenus et des couvertures sociales dans les Outre-mer. Malgré nos préoccupations quant aux mutations à venir dans un contexte incertain, le groupe de l'Outre-mer votera la vie. Je vous remercie. Merci. Madame Hélène Adam du groupe Personnalités qualifiées. On est en délicatesse avec les micros. La saisine gouvernementale auprès du CESE concernant les travailleurs indépendants donne clairement son objectif politique. favoriser le développement des emplois sous ce statut et pour ce faire limiter leur possibilité de requalification en CDI. Depuis 2008, les simplifications fiscales et sociales liées au statut d'auto-entrepreneur ont permis une progression indépendante du nombre de ces emplois qui, sous couvert de « désirs de liberté » cachent souvent une forme de dévoiement qui voit l'auto-entrepreneuriat se substituer au salariat. Face au risque de chômage et de précarité, un jeune, faute de choix, sera vivement encouragé à accepter de devenir en tout entrepreneur avec un seul donneur d'ordre pour une activité qui, de toute évidence, aurait dû être un emploi salarié. Et c'est bien le donneur d'ordre le plus souvent qui impose cette forme juridique à l'activité dont il a besoin en lieu et place de l'embauche d'un CDI. Le modèle des plateformes collaboratives qui mettent en relation une demande et une offre de services use et abuse également de ce statut qui permet des formes de surexploitation et crée de fait un statut de sous-salarié sous-qualifié. Faible protection sociale, pas de prévention des risques ni de couverture accident ou maladie professionnelle, difficulté d'assurer la future retraite. Loin d'être réellement indépendant, le travailleur se voit imposer des normes directement définies par les intérêts du donneur d'ordre dans une relation de subordination qui ne dit pas son nom, telles que tarifs imposés, conditions de travail étroitement encadrées, aggravation des risques professionnels. De telles pratiques favorisent la recherche du dumping social dont le salarié comme le travailleur indépendant paiera le prix, la concurrence directe avec le salariat et sa remise en cause. Il s'agit bien d'un choix politique qui utilise les nouvelles technologies et non l'inverse. Il n'y a aucune fatalité dans le développement d'un tel modèle économique. La vie rendue ne sort malheureusement pas de ce cadre contraint et tente de remplir une mission impossible, celle de donner à des statuts entre guillemets d'indépendants des droits se rapprochant de ceux des salariés sans prévoir qui paiera au lieu d'élargir les obligations de requalification en CDI dans de telles situations. L'Union syndicale solidaire s'oppose à tout ce qui pourrait favoriser encore le développement de toutes ces formes de substitution au salariat où les plus précaires et les plus exposés le seront davantage encore. Pour toutes ces raisons et tout en saluant le travail remarquable fait par la section, par sa présidente et par la rapporteure, je ne voterai pas cet avis. Merci, M. Jean-François Pillard du groupe Personnalités qualifiées. Je souhaite tout d'abord féliciter Sophie, Sylvie et tous mes collègues de la section qui ont su faire grandir notre réflexion sur un sujet complexe. Force est de constater que le développement du travail indépendant est une solution avant d'être un problème. Une solution pour accompagner l'accès à un emploi en créant sa propre activité, une solution pour porter un projet entrepreneurial qui vous confronte à l'exercice de responsabilité et à des choix. Mais les conditions de son développement interrogent le fonctionnement de notre marché du travail et plus largement le projet de société que nous souhaitons porter. Le rapport met véritablement en lumière les différentes problématiques juridiques, sociales, économiques. Nos débats ont été vifs et la vie trace un chemin qui, de mon point de vue, réussit à concilier une ambition, des objectifs et une méthode. L'ambition est avant tout celle de conforter de manière durable le travail indépendant en garantissant au sein de cette catégorie une couverture sociale contre des risques sociaux auxquels ils sont exposés afin de limiter la précarité et la dépendance économique. Mais il est également essentiel de ne pas enfermer des actifs entre des barrières statutaires en fluidifiant le passage du salariat au salariat au travail indépendant et inversement. Cette ambition s'appuie sur des objectifs de renforcement de l'autonomie des travailleurs indépendants, notamment à l'égard de certains donneurs d'ordre et de sécurisation de droits sociaux. Alors que différentes négociations professionnelles sont lancées, cet avis ouvre une voie en matière de couverture d'assurance chômage qui permet de concilier le véritable choix de l'indépendance et une demande sociale que nous ne pouvons ignorer des travailleurs indépendants économiquement dépendants. Enfin, je me félicite que cet avis retienne l'expérimentation de nouvelles pratiques de dialogue social afin de formaliser des démarches et observer les conditions du développement du travail indépendant. J'ai apprécié la qualité de la réflexion portée par cet avis et je voterai donc favorablement. Merci. Merci. Monsieur Michel Chassan pour les professions libérales. Synonyme de liberté, le travail indépendant à le vent en poupe. Selon plusieurs études, nous en avons fait une récemment, plus d'un Français sur deux dont 70% des moins de 35 ans affirment qu'ils aimeraient travailler à leur propre compte. La plupart ne franchissent pas le pas. Pourquoi ? Les freins au développement du travail indépendant sont nombreux et certains sont fort justement évoqués dans ce projet d'avis. Toutefois, au moins deux sont occultés. D'une part, les trop nombreuses contraintes administratives qui pèsent chaque jour davantage sur le travail indépendant. Si l'avis fait la part belle au régime social et fiscal simplifié des micro-entrepreneurs, il ne propose quasiment rien pour les autres indépendants qui sont pourtant les plus nombreux. D'autre part, les travailleurs indépendants le plus souvent soumis au régime fiscal et social de l'impôt sur le revenu, que ce soit BNC ou BIC, bénéfices non commerciaux et bénéfices industriels et commerciaux, sont les grands oubliés de la baisse progressive de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, engagés depuis 2017. Pour mettre fin à cette injustice, il faut asseoir la base de calcul des cotisations et de l'impôt, non pas sur les bénéfices dégagés par l'entreprise, mais sur le revenu effectivement perçu par le professionnel. Souhaitons que le projet de loi croissance des entreprises prévu en début d'année prochaine soit l'occasion d'y remédier. Qu'est-ce qu'un travailleur indépendant ? Pour le groupe des professions libérales, le statut de travailleur indépendant ne se résume pas à l'appartenance à une caisse de retraite ou de maladie, mais à deux critères fondamentaux. avoir fait le choix d'être indépendant et en assumer pleinement les risques personnels, économiques et sociaux. Ceci le distingue donc des travailleurs indépendants dépendants, c'est-à-dire des indépendants sur le papier mais qui, en réalité, sont dépendants d'un seul donneur d'ordre, une plateforme en général. Nous regrettons que la vie soit trop focalisée sur cette dernière catégorie, c'est la raison pour laquelle sa dénomination est de nouvelles formes de travail indépendant, véritable zone grise entre salariats et travailleurs indépendants. Sans vouloir se risquer à créer une troisième statut, fort justement, la vie du CESE propose quand même dans la recommandation numéro 10 par le biais d'une expérimentation une assurance chômage en cas de perte d'emploi. Le groupe des professions libérales est réservé sur une telle initiative qui risque de créer un appel d'air vers ces plateformes, ce qui n'est pas vraiment le but recherché et d'avoir des conséquences néfastes sur le travail indépendant en général. Enfin, et c'est le plus important pour nous, le champ du travail indépendant sous ces nouvelles formes relève naturellement des organisations représentatives des travailleurs indépendants et pas spécialement des partenaires sociaux comme le préconise la recommandation numéro 11. Si le système actuel de représentation collective mérite d'être adapté à ces nouvelles formes, c'est avant tout de la responsabilité de ces organisations ? Merci. Monsieur Laurent Clévenaud pour le groupe de l'UNAF. Bonjour à toutes et à tous. Le travail indépendant relève d'une réalité historique et représente aujourd'hui environ 12% de la population active. Les exploitants agricoles, les artisans, commerçants et professions libérales existent depuis des siècles et ont su au fil du temps s'organiser, organiser leurs représentations, obtenir des droits spécifiques et mettre en œuvre ou rejoindre des systèmes de protection sociale. Depuis 2008 et la création du régime de l'auto-entrepreneur, le travail indépendant connaît une nouvelle dimension, rendant cette catégorie de travailleurs plus hétérogène et plus complexe dans ses réalités, tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Ce projet d'avis et le rapport qui l'accompagne mettent l'accent sur les besoins des micro-entrepreneurs car leur situation est généralement la plus fragile au sein des travailleurs indépendants. Le groupe de l'UNAF tient à souligner bon nombre des principes mentionnés dans cet avis. La sécurisation des parcours professionnels, le nécessaire équilibre entre donneurs d'ordre ou plateformes et les travailleurs indépendants, la liberté de choix et la responsabilité des travailleurs quant à leur statut. Un avis du CESE ne serait rien sans les préconisations qu'il comporte à destination des pouvoirs publics. Parmi ces préconisations, le groupe de l'UNAF est particulièrement sensible à plusieurs d'entre elles dans l'optique d'un développement du travail indépendant répondant aux aspirations des professionnels. La proposition d'un système de représentation et de dialogue pour les indépendants qui n'en bénéficient pas encore. La lutte contre le travail illégal par simple souci de justice. L'accompagnement par la formation et le développement du dispositif NACRE afin d'augmenter le taux de réussite des micro-entreprises. Et enfin, l'amélioration de la couverture accident du travail car la perte de revenus affecte dans ce cas toute la cellule familiale. L'objectif poursuivi est le développement du travail indépendant. Ce développement doit être surtout le reflet d'aspirations, de volontés et de projets inscrits dans le temps. Ce sont les conditions du succès et d'une réelle contribution à cette lutte contre le chômage et au regain de l'activité économique de notre pays. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la rapporteure, chère Sophie, pour ce travail réalisé dans un temps record et pour votre écoute et nous voterons le projet d'avis. Merci. Monsieur Luc Beryl pour le groupe de l'UNSA. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, non, le travail indépendant, même si la démarche de développement, n'est pas avec 12% de la population active la marée implacable qui engoutira toutes les autres formes d'activité, à commencer par le salariat. Non, le travail indépendant n'est pas non plus une entité en soi, car, à part la catégorisation de travailleurs indépendants, une radiologue et un livreur cycliste de repas de Deliveroo, par ailleurs étudiants, un électricien auto-entrepreneur et une monitrice de ski, un exploitant agricole et un chauffeur de taxi Uber n'ont professionnellement, économiquement, fiscalement, socialement, pas toujours grand point en commun. Et il en est bien souvent de même concernant leurs propres aspirations vis-à-vis de leur statut, subies par les uns, parfois, mais parfaitement assumées par d'autres, qui l'ont choisi et le revendiquent en toute connaissance de cause. Ces réalités extrêmement diverses, la vie et le rapport sur lequel ils s'appuient, les cernent bien et c'est l'une de ces qualités que l'UNSA tient à souligner. Il invite ainsi l'écueil d'une opposition stérile entre travail indépendant et salariat au profit d'une approche beaucoup plus positive et fondamentale. Elle s'inscrit dans la notion de parcours professionnel dont nous savons qu'ils sont appelés à se développer non seulement entre différentes qualifications mais aussi entre différents statuts et qu'il s'agit donc de sécuriser le plus possible dans l'intérêt des personnes comme de la société. C'est la philosophie dans laquelle s'inscrit la vie et c'est une raison supplémentaire pour que l'UNSA le soutienne. Mais démarche positive ne veut pas dire aveuglement. Être lucide c'est aussi pointer ce que l'on a appelé les zones grises qui existent dans cet agrégat du travail indépendant. Zones grises parce qu'elles peuvent être porteuses d'une dérégulation sociale et économique dangereuse qu'il faut donc contrer voire bloquer et à ce sujet les élateurs du développement à tout craint du travail indépendant seraient bien inspirés de s'en rendre compte. Zone grise aussi lorsque l'activité est synonyme de précarité économique et sociale et c'est en particulier le cas des travailleurs des plateformes que la vie cible à juste titre. En effet ces nouveaux arrivés dans le travail indépendant exerçant dans un rapport d'indépendance économique très équivoque ne bénéficient pas des diverses formes de protection et de sécurisation dont d'autres catégories d'indépendants plus anciennes et plus structurées se sont dotées. Ce sujet est difficile à aborder évidemment dans cette période. En effet le CESE n'a pas vocation à remplacer ou à contraindre les partenaires sociaux dans les discussions qui se sont ouvertes pour jeter notamment les bases d'une ouverture de l'assurance chômage à d'autres catégories que celles des salariés. Il y a donc un dissensus à ce sujet. Nous faisons partie à l'UNSA de ceux qui pensent que sans toucher au caractère d'assurance sociale de l'assurance chômage il est possible néanmoins de l'ouvrir aux plus précaires des indépendants. Au total l'UNSA votera cet avis et dans les quelques secondes qui me restent j'adresse mes remerciements. Merci. Nous n'avons pas donc de propositions d'amendement donc nous allons maintenant procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Il n'y a que 17 contre. C'est bon ? Tout le monde a voté ? Donc nous allons proclamer les résultats. Le scrutin est clos. Donc on a 129 pour, 17 contre, 28 abstentions. L'avis est adopté. Félicitations au rapporteur. À la rapporteur, pardon. Si vous voulez dire un mot de conclusion, voilà, Madame la Présidente, est-ce que ça fonctionne ? Bien. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vrai que je suis quand même soulagée. Je le dis franchement. Et heureuse que cet avis soit adopté. Parce que c'est tout à l'honneur de notre Assemblée. Et jamais j'ai mesuré autant la responsabilité que nous avions sur un sujet comme ça, d'être capable de rendre un avis sur des phénomènes émergents dans notre société. Donc, je voulais citer, parce qu'il est arrivé après le début de nos travaux, Renaud Richer, Monsieur Renaud Richer, qui vient de la Direction générale des entreprises à Bercy. Et me féliciter qui est quelqu'un de Bercy. C'est toujours très précieux d'avoir quelqu'un de Bercy à nos côtés. Je le souligne. Voilà. Par ailleurs, je voulais juste, ça a été dit et redit, mais souligner que c'est un travail collectif de tous les membres de notre section, mais aussi de celle de la section des affaires sociales et de l'économie et finances. Me féliciter qu'il y ait eu des points de vue divergents. J'en suis vraiment très heureuse, je le dis sincèrement. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on exprime des points de vue tranchés et différents, et je les respecte pleinement. Et donc, je voulais aussi souligner le travail remarquable de notre équipe administrative. Donc, Nathalie Veil, Xavier Guillard et Nathalie Ravion. Preuve, preuve s'il en est aussi que nous avons tous besoin d'une administration efficace et compétente. Et je voulais aussi le rappeler et le souligner. Et puis finir en disant que oui, il faut débattre, il faut dialoguer, que le dialogue, ça prend du temps et que c'est un temps précieux et qu'il ne faut jamais négliger dans aucune réforme que nous abordions, quelles qu'en soient les difficultés. Et donc, cette assemblée en est la preuve et c'est vraiment l'assemblée où on peut dialoguer et quelquefois avec pas le temps toujours suffisant parce qu'on a eu deux mois, mais vous voyez qu'on arrive quand même à un point de vue complexe et complet sur le sujet. Donc, je vais finir avec la formule consacrée désormais célèbre indiquant que nous allons nous inviter à aller boire le verre de l'amitié au bar en dessous de cette maison. Décidément, dans cette assemblée, il y a des messages qui ont du mal à passer. Donc, Madame la Présidente, je vais vous rappeler quelques règles de principe tout à l'heure. Avant de conclure, je vous rappelle que tourisme et numérique, ça sera à l'affiche mardi 12 décembre 2017, évidemment, 14h30. C'est un projet d'avis qui est présenté par Jean-Louis Cabrespine et Régis Varnier par la section aménagement durable des territoires présidée par Madame Evelyne Duhamel. et je confirme, bien sûr, que c'est toujours important d'avoir Bercy avec nous. Voilà, je clôt la séance. Merci. Merci.